Et oui, vous l'avez vu dans le titre, dans cette Air News on va parler d'une arnaque Je me suis fait arnaquer de 89 euros et 89 centimes On va directement mettre les pieds dans le plat et dire merci à Ecrandirect.fr pour cette belle arnaque Et puis on va trouver ensemble les solutions parce que je vous rassure J'ai été remboursé mais pas grâce au site Ecrandirect.fr, absolument pas J'ai été remboursé en faisant mes propres recherches grâce à ma carte bancaire et à ma banque Donc je vais vous montrer ça, vous expliquer comment faire dans ce petit Air News Moi c'est Airman et je vous souhaite la bienvenue dans cette Air News numéro 6 Alors, j'aurais préféré ne jamais avoir à faire ce genre de vidéos Mais finalement je me dis que c'est une bonne expérience et puis que ça va vous permettre de vous aussi vous sortir d'affaires Et de vous faire rembourser si vous vous êtes fait arnaquer ou si vous avez subi un préjudice lors d'un achat sur internet Donc c'est plutôt cool finalement Et puis voilà, le dénouement de cette histoire de mon côté s'est bien passé Je n'ai pas récupéré la totalité de la somme que j'ai investi Mais quasiment Donc je suis plutôt satisfait Alors pour la petite histoire C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas eu de vidéos la semaine dernière J'avais prévu de faire un tuto sur le remplacement d'un écran de PC portable Et forcément pour avoir toutes les bonnes références et ne pas me tromper J'ai d'abord démonté le PC Ensuite lu toutes les références qu'il y avait derrière la dalle Et j'ai du coup commandé la bonne dalle Alors pour trouver le bon modèle c'était un petit peu la galère Puisque je ne voulais pas d'une dalle brillante Je voulais une dalle mat Et pour le modèle de PC sur lequel je faisais le tuto Trouver des dalles mat c'était pas forcément évident J'ai donc commandé sur ce site parce que l'écran était mat Et qu'en plus au niveau des prix c'était vraiment très correct Par rapport à ce qui se faisait sur d'autres plateformes Puis je me suis dit bon Un site écrandirect.fr avec une adresse française Logiquement J'ai même au préalable été voir des avis sur internet Alors ils n'étaient pas tous bons Je ne vais pas vous cacher que tous les avis n'étaient pas ultra positifs Mais dans l'ensemble c'était pas déconnant Et puis les avis négatifs étaient tout de suite très vite démontés Point par point par le vendeur du site Donc je me dis déjà c'est quelqu'un qui est plutôt actif Et donc voilà les arguments, les contre-arguments Plutôt face aux avis négatifs Et bien étaient plutôt logiques et plutôt bien écrits Voilà il n'y avait rien à dire Donc je me suis lancé Par contre petite chose qui m'a fait un petit peu douter du site C'est qu'il n'y avait pas le paiement par Paypal de disponible Alors clairement ça arrive Parce que voilà Paypal lorsqu'on vient mettre le module de paiement sur notre site Il faut payer un certain pourcentage à chaque transaction Ou payer un abonnement Et voilà du coup certains sites préfèrent uniquement avoir le paiement par carte bleue Et ça je vois pas de problème à cela Mais c'est vrai que souvent sur des sites un peu douteux J'ai plus tendance à faire facilement confiance Lorsqu'il y a le paiement par Paypal Parce que même si c'est un site bidon Bah derrière j'aurai un remboursement très rapide avec Paypal Donc quand il y a du Paypal pour payer Moi je fais une confiance aveugle Et puis advienne qu'il pourra Je reçois donc un email pour me dire Et bien que le paiement a bien été accepté Le petit récapitulatif de ma commande Etc tout est nickel Et puis ça me mentionne très clairement dans le mail Que je vais recevoir dans quelques jours Un numéro de suivi de la poste Pour pouvoir suivre l'avancement de la livraison de mon colis Sauf que je n'ai jamais rien reçu Bon soit je laisse passer le temps Et donc dix jours plus tard Puisque j'ai passé la commande le 10 juin Et que je l'ai reçu aux alentours du 20 Et bien je reçois un colis Alors je vais vous flouter les adresses Mais très clairement On peut déjà remarquer quelque chose d'un peu bizarre C'est qu'il y a deux types de scotch différents Et puis l'adresse est écrite sur un simple bout de papier Scotché sur le carton Et à côté on a un vulgaire bordereau d'expédition De colissimo sans signature Alors bon je me dis soit Pourquoi pas Mais le souci c'est que le colis ne semble pas envoyé Par la société EcranDirect.fr Mais par une certaine Madame Coulibaly Alors je me dis Pour essayer de chercher Trouver des explications Que cette dame Eh bien a l'entreprise EcranDirect.fr Et puis elle envoie les colis De chez elle Sous son nom Pourquoi pas Sauf qu'en creusant un peu plus Et en enlevant certaines étiquettes On se rend compte que ce colis a déjà été envoyé par colis privés A cette fameuse Madame Coulibaly Bizarre tout ça Mais bon pourquoi pas Moi je suis content Je reçois mon écran Je me dis Bon bah Il n'y a plus qu'à l'ouvrir Et à le tester Alors j'ouvre le colis Et franchement C'est plutôt bien emballé Dans du bon papier bulle De ce côté là Voilà Je trouve franchement Rien à redire Et là je me retrouve avec Un sachet déjà ouvert Alors je me dis Bon La personne A ouvert Le sachet Pour vérifier que c'était Bien le bon écran La bonne référence Peut-être Ou même le tester Avant de l'envoyer Mais non Pas du tout C'est qu'en effet Cet écran a déjà Été envoyé A quelqu'un Qui me l'a Renvoyé ensuite J'ai vérifié Les avis Sur internet Et entre le 10 juin Et le 20 juin Il y a énormément D'avis négatifs Qui sont venus se rajouter Sur les différents Sites d'avis Et là je me suis dit Que ça sentait Assez mauvais Et plusieurs personnes Se sont plaintes D'avoir reçu Un colis Qui avait été Renvoyé par un particulier Dont la référence N'était pas bonne Et en effet Apparemment C'est une pratique Assez courante D'écran direct Pour faire C'est d'envoyer Le mauvais écran A leur client Et de leur dire Eh bien renvoyez-le A telle personne Parce qu'on a Oui dire Qu'elle avait passé commande De ce même écran Alors bon Comme ça Vu que le vote ne va pas Vous pouvez lui envoyer Directement C'est très très professionnel Surtout que Le côté professionnel De cette société N'est pas terminé Je commande un écran mat Jusqu'ici je me dis Bon Il a l'air à peu près mat Cet écran Sauf que Pas du tout C'est un écran brillant Avec plein de traces De doigts dessus Forcément La dame qui l'a reçu Elle l'a sûrement essayé Je ne sais pas Ce qu'elle a fait avec Mais bon Elle a voulu Prendre la marchandise Regardez Elle a mis un petit peu Ses doigts dessus Et puis Quand elle a vu La merde que c'était Elle a dû être très déçue Puisque j'ai remarqué Derrière Que le connectique La connectique De rétro éclairage Qui vient se connecter Donc juste ici Est complètement défoncé Et après avoir fait un test Sur mon PC Le rétro éclairage Ne fonctionne pas Autrement dit Cet écran est Inutilisable Alors très clairement J'ai contacté Directement la société Pour leur demander Des petites explications Hein Voilà De manière assez gentille Au début J'ai fait le gros niais Parce que Parce que voilà Je me suis dit Si je fais le gros niais Peut-être qu'ils vont me rembourser Et puis Que ça va passer comme ça Et puis Sauf que pas du tout Je n'ai jamais eu De réponse du site C'était Voilà Ils faisaient les morts Ils n'existaient plus Alors pour prendre notre pognon Il y a du monde Mais par contre Pour répondre aux clients mécontents Il n'y a plus trop personne Sauf sur certains avis Où ils s'amusent Franchement A y aller En se foutant de la gueule Un petit peu De leurs clients Qui certes Pour certains Réagissent avec des commentaires Plutôt haineux Et bon Voilà Pas franchement très courtois Mais quand on vous vole Quelques centaines d'euros Voilà Je comprends Qu'on puisse péter un câble Et derrière Le site Ecrandirect.fr Réagit de manière Tout à fait Purile A ses commentaires Et c'est franchement Mais Désolant Alors voilà Je n'ai eu Aucune réponse De ce site De merde J'ose le dire Vous pouvez sentir Un petit peu Mon agacement Et du coup Ce que j'ai fait C'est que j'ai directement Demandé le remboursement A ma banque Et vous savez quoi ? Et bien Ils m'ont remboursé J'ai demandé ça Quelques jours après Du coup Avoir essayé De les contacter J'ai pas eu de réponse J'ai appelé directement Le numéro De Mastercard Qui est marqué Sur ma carte bleue Vous avez sur votre carte bleue Un numéro de téléphone D'assistance Et bien Vous appelez Directement Ce numéro Et vous leur expliquez Ce qui vous est arrivé Que vous avez passé Une commande sur internet Directement Avec votre carte bleue Et que malheureusement Vous n'avez Soit pas reçu le produit Soit reçu Un produit défectueux Et qu'il n'y a aucune Correspondance possible Avec le vendeur Ou alors Que le vendeur Refuse de vous rembourser Il faut qu'il y ait Au moins Un refus du vendeur Ou alors Aucune correspondance possible Pour qu'il puisse Lancer le dossier De remboursement Et derrière Ils contactent votre banque Ils lancent Un petit dossier Ils vont vous demander Aussi des preuves Ils m'ont demandé Des photos De l'article Ils m'ont demandé Des photos Des captures d'écran Des différents mails Que j'ai pu lui envoyer Les références de l'article Qui ne sont pas bonnes Comparées aux références De ma commande Etc C'est une méthode Très simple Qui s'appelle Le chargeback Alors je vais vous lire Directement La définition Qu'il y a sur le site Gouvernement.fr Qui nous dit Que lorsqu'un professionnel Français ou étranger Ne respecte pas Les droits du consommateur Le chargeback Appelé aussi Également Rétrofacturation Permet à l'acheteur Qui a payé un achat En ligne Par carte bancaire D'être remboursé Directement Et gratuitement Par sa banque Ou la marque De sa carte bancaire C'est à dire qu'ici C'est soit La carte bancaire Donc Visa Mastercard Ou autre Qui rembourse Ou alors Votre banque Tout simplement C'est eux après Qui s'arrangent De faire Le remboursement Et c'est ainsi Que je me suis fait Rembourser La quasi totalité De cette commande Puisqu'en effet Il ne rembourse pas Les frais de port J'ai malheureusement Perdu 10€ Dans l'histoire J'ai été remboursé De 79,89€ Voilà Je vais pas Venir me plaindre Plus que ça Parce que déjà Je suis content J'ai récupéré La plus grosse partie De mon argent Du coup Je conserve cet écran Qui de toute façon Est inutilisable Je sais pas Ce que je vais en faire Je le mettrai peut-être Dans un cadre Donc voilà C'est cool Comme méthode Pensez au Chargeback La rétro Facturation En français J'espère sincèrement Que cette vidéo Vous aura plu J'espère Je vais pas dire sincèrement Mais si Qu'elle vous aidera Mais j'espère aussi sincèrement Que vous ne vous ferez Jamais arnaquer Sur internet C'est la première chose Que je vous souhaite Puis ensuite Si vous vous faites arnaquer J'espère que cette vidéo Pourra vous venir en aide Moi je vous dis A très bientôt Dans de prochaines vidéos J'espère pouvoir vous proposer Rapidement Du coup Tous les petits tutos Qui sont en cours Et puis Le remontage Le démontage Et le remontage De cet écran De PC Du coup J'en ai commandé Un autre Sur un autre site Sur Ebay Directement Comme ça Là j'ai pas pris Pas pris de risque Il y a Beaucoup plus de sécurité Sur Ebay Je serai un petit peu Moins embêté Il y a moins De potentiel De se faire arnaquer En tout cas Voilà Merci Ecrandirect.fr De m'avoir permis De faire cette vidéo N'allez surtout Jamais commander Sur ce site Je vous le dis Les avis négatifs Bah s'ils sont négatifs C'est bien souvent Qu'il y a une raison Je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Portez vous bien N'oubliez Surtout pas Que dans la vie Vos seules limites Ce sont vos idées On like On partage On commente Et puis on s'abonne Ciao Et petit aparté Ecrandirect.fr N'a rien du tout De .fr Puisque la société Est située aux Pays-Bas Voilà